Les pizzas ! Les pizzas ! On est chez Philippe ici, c'est la pizzaïère qui est à l'avenue de Moringue à Montpellier. C'est le pizzaïolo pour l'éternité, pour l'histoire des champions de France 2012. Comme chacun le sait, les Gaulois avaient leur potion magique, mais nos champions 2012, eux, ont eu leur pizza. La meilleure pizza, c'est la pizza Nutella. Et les femmes sont contents, comme ça, ils n'ont pas affaire à manger quand on rentre, tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est super. Bonjour Philippe, c'est toute une histoire ces pizzas l'année du titre. Alors, il faut remonter un petit peu avant l'année du titre, quand même, parce que ça fait quand même, je crois, depuis 2008 qu'on est ensemble. Et l'année du titre, je crois qu'on a pratiquement livré tous les jeudis. Tous les jeudis ? Pratiquement. Alors, je pense que les jeudis, et c'est Jourdreine qui l'avait dit à l'époque, où on n'a pas livré, c'est les jours où on n'a pas gagné les matchs. Et je veux bien savoir quand est-ce qu'on a perdu, c'est qu'il n'y avait pas les pizzas la semaine. J'imagine que chacun avait sa pizza préférée ? Ouais, on va prendre par exemple Olivier Giroud, c'était la saboyarde. Ah bon ? Ah, il adorait ça. À base de fromage, alors ? Non, oui, reblochon, pommes de terre, lardons, ça c'était sa préférée. Après, on avait Karima Itfana, Younes Belanda, Abiel Kautari qui préférait la marguerite. On avait Geoffrey Jourdreine qui adorait la cannibale. On avait Stambouli et Cabela, c'était la pizza au Nutella. La pizza au Nutella ? La pizza au Nutella. Il m'avait fait une chanson d'ailleurs là-dessus. Ah bon ? Sur cette anecdote. Et chaque fois qu'on a livré, il y avait automatiquement une pizza au Nutella sur la livraison. Est-ce le Nutella qui nous a porté bonheur ? Je ne sais pas, mais en tout cas on l'a fait. Et alors ça, c'était immuablement tous les... Tous les jeudis matins. Tous les jeudis matins, on livrait nos 11 pizzas pour le Montpellier Aéro. Alors ça tombe bien parce que cette année-là, ils n'ont perdu que 7 fois. Donc 7 fois, c'est 7 fois où on n'a pas fait les pizzas. Pas du tout. Mais je pense que Jourdreine n'était pas loin de la vérité quand il nous avait dit ça. Et en plus, à l'époque, je me rappelle, je crois qu'il a joué au taureau la pizza. C'est-à-dire que pendant l'entraînement, ils faisaient un taureau entre eux. Celui qui perdait au taureau, c'est lui qui payait les pizzas. Donc ils évitaient de perdre. Entre vous et moi, je pense qu'ils évitaient de perdre. Et ça a été un petit peu l'anecdote de cette année-là. Est-ce que tu t'es prêté au jeu ? Parce que tu étais vraiment plus qu'en coulisses. Tu es le pizzaïolo des champions de France, qu'on le veuille ou non, pour l'éternité. Oui, se prêter au jeu, oui. Parce qu'on aime le ballon, ça fait des années, on suit Montpellier Aéro. C'est une passion. Ils nous ont fait vibrer. Et cette année-là, elle a été magnifique, gigantesque. On l'aura vécu au moins une fois. En plus, je pense qu'il faut quand même le dire, on avait quand même un grand pari cette année-là. On ne peut pas enlever ce mérite-là à Montpellier. Paris est en train de construire une très grosse équipe. Il y avait des grands noms. Et ce que Montpellier a fait, ça a été phénoménal. Est-ce qu'il y a encore à la carte ici, les pizzas que tu faisais pour... Oui, bien sûr. Je n'ai rien changé à ma carte. Ma carte est toujours la même. Vous avez toujours la Savoyarde d'Olivier Giroud. Ça, on l'a bien compris. On a toujours les pizzas au Nutella de Cabela Estambouli. Vous avez Cannibale de Geoffrey Jourdrain. Mais on n'a strictement rien changé à notre carte. Et on ne veut rien changer. A priori, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, on va rester sur la même chose. Jamais personne n'est venu regarder un petit peu les compositions. Les diététiciens pouvaient se méfier. Une pizza, ça se mange sans faim. Mais c'est vrai qu'au niveau diététique, la pizza, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'ils récupéraient bien cette année-là. Bon. Nostalgique de cette année-là, Philippe ? Ah oui, ah oui. Ah oui. Comment ne pas l'être ? C'était féerique. C'était en plus. Alors, moi, je me rappelle, quand on livrait les pizzas, on rentrait dans le centre. C'était des marées humaines qu'il y avait. J'avais du mal à traverser la foule avec ma voiture pour me mettre devant le centre d'entraînement. C'est féerique, c'est magique. Les joueurs prenaient le temps, et ça, je l'ai vu de mes propres yeux, de faire signer les autographes à toute cette population qui était là. Des fois, ils mettaient trois quarts d'heure, une heure pour sortir du terrain où il y avait 20 mètres à faire pour arriver à la salle. Et ça, cette année-là, c'est magique. Les enfants, les yeux écarquillés, le public était là. Et c'était familial, c'était amical, c'était chaleureux. C'est l'esprit du Montpellier qu'on aime. Montpellier m'a fait vibrer, il fera toujours vibrer, mais c'est cet esprit-là qu'on aime à Montpellier. Et ce qui aura certainement boosté la carrière de Philippe aussi, parce que Philippe, tu es champion de France. Indirectement, je suis champion de France. 2012 aura sacré le meilleur pizzaïolo de la Ligue 1, chers amis. On va la goûter, non ? On y va. Je vais la goûter. Je doute fort qu'elle ait des effets sur moi qu'elle a eus sur les joueurs. Mais enfin, je vais donc goûter. Et si, pour le coup, j'apparais un jour dans le 11 de départ, ne vous étonnez pas, ce sera l'effet immédiat de la pizza de notre ami Philippe. Elle est à température, là. On se revoit sur le terrain. Merci beaucoup, Philippe. C'est moi, merci beaucoup. Rien de voir la caisse. Rien de la tranche à pêche aussi, c'est mort.